bonjour frère soeur ce qu'on voit le corps c'est une histoire vraiment triste cette femme elle est attrapée avec la drogue hein jusqu'au nigéria elle a quitté son pays est venu pour vendre cette drogue pour 3000 $ mais elle a attrapé seigneur jésus cette ville là où nous sommes c'est un truc de pauvre hein vous la voyez à la fin de cette vidéo elle va témoigner elle va expliquer qu'elle est et tout ça apparemment elle l'a fait juste parce que elle avait besoin de cet argent pour la funérate d'un de ses parents elle est arrivée là et malheureusement l'attrapé avec toute cette cocaïne ce produit illicite est ce que vous vous rendez compte vraiment s'il y a bien des choses que nous devons tous combattre c'est la pauvreté elle nous dit qu'elle a trois enfants c'est elle qui s'occupe de ces trois enfants après la mort de son mari il y a trois ans nous allons tout de suite écouter ce témoignage et vous de le comprendre elle parle à la clé j'ai servi de faire la traduction et c'est parti je pense qu'elle vient du brésil on nous pose la question ça va mais ce sac est ce que ce sac t'appartient et elle dit oui et elle elle qu'on elle a une de maïs que tu as que ça t'appartient dit oui la femme dit alors ça veut dire que tu es responsable de tout ce qu'il y a à l'intérieur elle dit oui si on trouve un produit illicite dans le sac vous serez responsable de cela et elle dit oui avant que la fouille nous commence hey la vie d'aujourd'hui et donc moi ça fait la fouille et c'est pourquoi et tout ce bruit là là ils ouvrent le sac pour voir ce qu'il s'y trouve et tout ça c'est une chose très grave le monsieur dit ah faut ouvrir le sac non il faut ouvrir le sac et elle ouvre le sac et qu'est ce que voilà qu'est ce qu'on voit de chez ce qui n'ont qu'un sens si tu fais du bruit là c'est ça c'est ça les petits trucs bon voilà a pas mal c'est la cocaïne oui c'est la cocaïne moi c'est la cocaïne moi c'est le sac en question pour ça mais il n'a pas là ils ouvrent la valise ils ont juste pris c'est celle qu'elle a là et c'est là dedans ils sont tous de tout voir tout déballer c'est juste de voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça vous voyez ça vous voyez ça à l'égard est caché sur le soleil tout finit par être découvert un jour 1 1 parfois la pauvreté c'est vraiment pas une bonne chose elle n'avait pas assez de moyens mais elle devait s'occuper des funérailles c'est ce qu'elle a dit elle dit qu'elle s'occupe de ses trois enfants depuis la mort de son mari mais vraiment vraiment je suis je suis choqué je suis choqué comme vous voyez regardez bien tout ce qu'elle a fait tout ce qu'elle a transmetté tout ça c'est c'est que si cette fois qu'elle a qui va prendre laissé vous pouvez également je vois ici cocaïne ouais non mais cocaïne bien qu'on voit que ça c'est de avril 2018 et pour ou alors c'est déjà qu'il y a avril 2021 voilà ça c'est comme dit je pense qu'ils ont mis aussi le climat non je vois n'aïa n'oïa nous avons voit son nom aussi et c'est n'est vous voyez comment l'attraper ça oui comment ça vous voyez à quoi ça ressemble j'ai je dis elle explique son histoire elle ne veut pas elle vient d'un autre pays pour vendre le produit au Nigeria maintenant les gens qui disent les des sécurités du Bichéria, c'était vraiment un petit vigilant. Ils ont décidé de voir. C'est-à-dire qu'à distance des chats, ils savaient qu'ils transportaient des trucs. Maintenant, il va attraper. Moi, ce que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, j'aimerais ce que j'aimerais vous dire pour aider les gens. Faites tout dans votre vie, hein, sauf essayer de faire de telles activités. Je sais, la vie, c'est compliqué. C'est vraiment dur. Je sais, je comprends, mais... Ne faites pas ça. Si vous vous dites que les gens ne vous voient pas, si vous vous dites que vous pouvez traverser la frontière, vous pouvez traverser l'aéroport sans que les gens s'aperçoivent de cela. Vous vous mettez le poids dans l'œil. Parce que les sociétés, maintenant, je vous l'ai dit, dans une de nos vidéos, dans nos précédentes vidéos, les sociétés aujourd'hui sont à l'aéroport. Eux, ils ont les yeux spirituels. Avec leurs yeux spirituels, ils peuvent voir ce que vous avez dans le sac, là. Même sentir cela. Parce que lors de leurs initiations, là, ils ont reçu un esprit d'animal aussi. C'est-à-dire qu'ils choisissent leur animal préféré. Voilà. Si je dis que lui, il aime le chat, on pourrait laisser le chat en lui. Si l'on dit qu'il aime le chat, on pourrait laisser le chat en lui. Ça fait que, quand vous passez là, tout ce qu'il envisage sur vous, il peut sentir. Il peut même aller jusqu'à entendre le battement de votre cœur. Ce sont des choses qui sont réelles. Après de telles situations, quand tu veux traverser l'aéroport, comment vas-tu faire sans qu'on t'attrape ? En tout cas, je ne vous conseille pas ça. Si vous vous préparez, là, maintenant, allez le faire. Vraiment, un anony. Sinon, on va vous attraper, qu'à deux, qu'à deux, ça, plusons gratuitement. Ça, arrêtez. Là, je ne parle pas des... Je ne parle pas encore des machines installées là-bas pour détecter la drogue. Je ne parle pas encore des chiens physiques. Moi, que les policiers, là, ils ont pour pouvoir sentir, respirer les barraques, pour voir-y, il y a de la drogue, pour utiliser les sites. C'est-à-dire que vous mettez dans ça ? Parce que ce genre de personnes, vraiment, tellement désespérées, hein. Ils utilisent toutes sortes de méthodes pour pouvoir passer, 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 passer les... les... pas de contrôle. Comme quoi ? Comme utiliser ces produits, les mettre dans les parties intimes ! Oh, 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 oh ! Seigneur ! D'autres personnes avalent cela. Ils avalent la drogue pour aller défiquer après. Et tu vas voir cet argent-là. À quoi va-t-il servir cet argent ? Le plus grand dealer de cette planète, c'était qui ? C'était Pablo Escobal. Vous avez vu comment il est mort ? Il est mort comme... Ha ! Comme du comcombre ! Il l'a battu ! J'allais le chercher depuis très longtemps. Les gens le chercher jusqu'à... Et puis, il était très méchant. Il tuait les gens. Il s'en fout. Il tue ses mains. C'est comme si c'était un... Un démo sous forme humaine qui était là. Il tuait tout le monde. Il tuait tout le monde. Il tuait les gens. Il faisait des crimes pas possibles. Mais quand son temps est venu... Malgré toutes les fois où il a fui... Ce jour-là, on l'a attrapé. Il n'a pas pu fuir. Il l'a battu. Tirez sur lui. Baou ! Fini pour lui. Fini pour lui. Fini pour lui. Fini dans l'activité, quand vous le commencez, vous êtes content parce que ça rapporte de l'argent facile et rapide. Vraiment. Ça vous fait rire. Mais c'est un métier vraiment très dangereux. Ça là, si elle avait passé la frontière, la prochaine fois qu'elle a l'air a senti encore le besoin de le faire, elle a l'air y prendre la même chose. Peut-être qu'elle l'a fait plusieurs fois et ça a réussi. Mais aujourd'hui, on l'a attrapé. Qu'est-ce qu'elle va dire maintenant à ses enfants ? Qui va s'occuper de ses enfants maintenant ? Qui va faire le funérail là maintenant ? La mamilla. La mamilla. La mamilla. Vraiment, que Dieu vous bénisse tout le monde en qui t'es ici. Mais pour être béni, il faut travailler. Dieu bénit les heures de votre nez. C'est comme Dieu place une terre où elle est là. Dieu dit, voici la terre. Lève-toi, lève-toi tôt le matin. Va cultiver cette terre-là. Prend des graines. Va jeter des graines de trous. Je mets des graines là-dedans. Mets des graines là-dedans. Dieu dit, fais ça seulement. Arrose bien. Et puis, laisse-moi faire le reste. Maintenant, tu dis non. Dieu, tu es trop fort. Tu es trop fort. Tu peux faire pousser les graines afin que je me lève le matin. Donc, je peux profiter de cette belle opportunité pour m'entormir. Ma frère et soeur. Noé. 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 Levez-vous. Levez-vous pour travailler. Lève-toi. Va sur le terrain. Va sur le terrain. Cherche. 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 Quand je dis qui cherche tout là, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que quand vous allez chercher, un mois de nuit, Dieu va venir vous aider à trouver ce que vous cherchez. Mais, ne cherchez pas sur le mauvais sentier. Vous le gardez à l'attraper. On voit son sac. On voit tout ça. Vraiment... C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est... 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 C'est triste. En tout cas, donne-moi de secours. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. S'il vous plaît. Ne faites pas sa chose. Un moment donné, je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Waouh. Incroyable. Mais vrai. C'est dommage. Waouh. C'était extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon page, j'ai vraiment manqué. La question, c'est tout dernier. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez décharger une note où se trouvent toutes les informations mancaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Donnez soignez-vous. Et... S'il vous plaît. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.